Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le corps des deux adolescents disparus le week-end dernier dans le Loire-et-Cher ont été retrouvés aujourd'hui à proximité de Vendôme, dans la rivière Le Loire. C'est un joker qui a fait la macabre découverte ce matin. La grève continue à la SNCF. Les cheminots vonter la poursuite de la grève ce matin. Nous avons suivi leur journée, leur mobilisation contre la réforme ferroviaire. Demain, un TGB sur deux entre Tours et Paris et un TER sur trois. Depuis cet accident sur l'autoroute à 10 cette nuit vers Blois, il aurait pu être dramatique avec deux poids lourds et un véhicule impliqué. Il n'a fait finalement que trois blessés légers, mais a rendu la circulation très compliquée dans le secteur. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après cinq jours de recherche, les corps des deux adolescents disparus dans le Loire-et-Cher le week-end dernier ont donc été retrouvés aujourd'hui à Vendôme, dans la rivière Le Loire. D'abord le corps de la fille de 16 ans en fin de matinée. C'est un joggeur qui en a fait la découverte. Puis cet après-midi, le corps du garçon de 18 ans, au même endroit, ils étaient partis faire une balade en barque vendredi dernier. Aujourd'hui, les familles étaient sur place. Il y avait les parents, les frères, les sœurs et les amis, tous bien sûr, sous le coup de l'émotion. Un examen du corps de la fille va être pratiquement, mais on ne parle pas d'autopsie. Le parquet de bois s'oriente vers la thèse de l'accident. Dans le reste de l'actualité, la grève à la SNCF reconduite une nouvelle fois. Le trafic sera donc très perturbé. Demain, vendredi, on va en parler. D'abord, retour sur cette journée de mobilisation du côté des cheminots. À Tours, ils ont manifesté ce matin à l'appel de la CGT, de FO et de Sudrail. Réunis en AG, ils ont tenté ensuite d'interpeller le député Jean-Patrick Gilles devant sa permanence parlementaire. Le projet de réforme ferroviaire doit en effet être discuté à l'Assemblée nationale à partir du 17 juin. Anaïs Michaud. Selon les syndicats, c'est à une large majorité que la grève a été reconduite ce jeudi matin pour 24 heures. Et ce, malgré l'ouverture des négociations par le secrétaire d'Etat au transport, Frédéric Cuvillier. Il convoquait les trois organisations syndicales signataires du plateforme unitaire à 9h30 et il convoquait la CFDT, qui n'est ni sur la plateforme unitaire ni dans l'action, à 10h45. On voyait la place qu'il laisse au dialogue social à une heure et quart pour aborder un sujet aussi important pour les cheminots et pour le service public ferroviaire. Le projet de réforme, destiné à stabiliser la dette du secteur ferroviaire qui s'élève à 44 milliards d'euros, prévoit la réunification de la SNCF et de Réseau Ferré de France, séparés en 1997. Il serait alors créé trois EPIC, des établissements publics industriels et commerciaux, sous la forme d'un établissement principal, la SNCF, et deux secondaires, SNCF Mobilité et SNCF Réseau. Les syndicats, eux, demandent une unicité de l'entreprise. Demain, on enlèvera les PIC de tête parce qu'elles ne devra plus exister, parce que l'Europe en voudra pas, il n'y aura plus que deux EPIC, c'est-à-dire l'infra qui, elle, sera gardée au niveau national, parce que cela, ça coûte cher et ça sera les impôts des citoyens usagers qui payeront. Et à côté de ça, tout ce qui est transport sera privatisé parce que c'est là qu'on peut gagner de l'argent. Un peu plus tôt dans la matinée, les syndicats s'étaient rendus à la permanence parlementaire de Jean-Patrick Gilles afin d'y déposer une motion et des pétitions de cheminots. Ils se rendront vendredi matin à Tournord afin d'interpeller Marisol Touraine. Il y a des cheminots qui ont reçu le soutien de Marie-France Bofi, sénatrice maire PC de Saint-Pierre-des-Corps. Alors, grève reconduite une nouvelle fois pour 24 heures. Comment est-ce que cela va se passer demain ? Eh bien, regardez les prévisions de trafic. Un TGV sur deux entre Tours et Paris. Un sur deux également pour les intercités. Et puis côté TER, un sur trois. Les usagers de la SNCF qui vont donc devoir s'adapter comme hier et comme aujourd'hui. Écoutez quelques réactions recueillies ce matin à la gare de Tour par Camille Lemeur. Je l'ai pris à 7h31 au lieu de 8h59, quelque chose comme ça, pour arriver à Tour ce matin parce qu'après, il n'y en avait plus pour la soirée, pour la journée. C'était le seul. C'était le seul. Il y en aurait eu sûrement un ce soir, mais pour 19h. Normalement, il y avait un train vers 12h, mais bon, il va arriver un peu plus tard, peut-être une heure et demie, deux heures plus tard. Disons que ça ne me gêne pas spécialement, mais bon, je vais être patient et je vais attendre les deux heures. On était très nombreux dans le train. On s'est assis où on n'a plus. Nous, on était trois sur deux sièges, mais bon, il y en avait qui étaient par terre. Mais tout s'est bien passé. On est arrivé à destination. Et puis conséquence de la grève à la SNCF. Marisol Touraine annule son déplacement ministériel qui était prévu demain à Tours à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Comme évoqué dans le sujet précédent, la ministre de la Santé était en effet attendue par les cheminots. Autre actualité sociale. Elle concerne Bouygues Télécom, confronté à la concurrence de Free Mobile. L'entreprise qui n'a pu ni racheter SFR ni s'associer à Orange va supprimer 1500 emplois. Et mais pas d'inquiétude du côté du centre d'appel de Tours, de Lyon, qui emploie 300 personnes. Les suppressions de postes se feront dans les secteurs de la comptabilité, de l'informatique et du marketing, mais pas du côté des relations clientèles. Benoît Hamon persiste et signe. Le ministre de l'Éducation nationale met en garde les maires qui n'appliqueraient pas la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine. Déclaration sur France Info ce matin. Ces maires seront condamnés dans le cas inverse. La réforme fait toujours débat. Un maire est notamment concerné dans l'agglomération Tourangelle. Il s'agit de Marie-France Beaufils à Saint-Pierre-des-Cors. Aujourd'hui, elle campe sur ses positions. On l'écoute. Le décret pour moi, à mon avis, n'apporte aucune réponse à ce qu'est la problématique que nous avons été lui soulevés la semaine dernière, qui est une problématique financière. Moi, la question que je pose, ce n'est pas de dire qu'il faut quelque chose de plus souple que ce qui existe actuellement. Nous, on s'était inscrits dans l'amélioration du rythme scolaire et on a fait des propositions. Sauf que le coût auquel on arrive est très supérieur à l'accompagnement financier qui est fait par la Caisse d'allocations familiales et par l'État et l'État en fonds d'amorçage. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les conditions matérielles ne sont pas créées pour qu'on puisse répondre à ce décret, même le décret modifié. La Marie-France Beaufils au micro d'Anaïs Michaud. On en vient à ce spectaculaire accident cette nuit sur l'autoroute A10 entre Blois et Mer, hauteur de Villers-Bonds. Un accident qui aurait pu être dramatique avec deux points de loire impliqués et une voiture. Mais par chance, seulement trois blessés sont à déplorer. En revanche, côté trafic, l'autoroute a dû être coupée et les travaux de réfection de la chaussée risquent d'entraîner des complications de circulation jusqu'à demain. Savona Meloute. La circulation reprend peu à peu sur une voie. Depuis trois heures du matin, les gendarmes et les agents de Coffiroute se relaient sur place. Tous ici le disent, l'accident a été spectaculaire. Une collision d'une rare violence entre deux poids lourds et une voiture. Et un bilan surprenant, trois blessés légers. La cabine est complètement explosée. Quand on voit que le conducteur ne sort qu'avec un décassé, c'est miraculeux. Et en plus, ce véhicule était obstrué complètement deux des trois voies de la chaussée de l'autoroute. L'autre, la citerne, elle obstruait également deux voies. L'une dans le sens de la marche, l'autre perpendiculaire à la chaussée. Donc c'était quand on est arrivé, effectivement, je ne veux pas dire que c'était apocalyptique, mais presque. Deux poids lourds immatriculés en Espagne et en Pologne. Les auditions se font en présence d'un interprète. Assoupissement et faute de comportement seraient les arguments privilégiés. Il apparaît que le conducteur de la citerne venait d'effectuer sa pause sur l'air de service distante de 300-400 mètres. Il s'est engagé sur l'autoroute à 10 en direction de Paris et il a ressenti un choc par l'arrière puisqu'effectivement, il venait de se faire percuter par l'ensemble routier immatriculé en Espagne. Plus de peur que de mal pour cet accident qui laisse toutefois des traces sur le bitume qu'il va falloir refaire. Débris, graisses, produits, une dizaine des agents de Coffiroute sont engagés pour réparer les dégâts nombreux sur l'infrastructure. Avec l'accident, les réservoirs des poids lourds se sont percés et donc du gasoil s'est répandu sur la chaussée. Il va donc être nécessaire de raboter sur 6 cm à peu près 1000 m² de chaussée et de ensuite refaire l'enrobé. Il faudra également réparer les glissières de sécurité qui ont été endommagées et pomper le bassin qui a retenu cette pollution. Des travaux nécessaires qui se poursuivront probablement jusqu'à demain matin occasionnant ainsi une circulation en accordéon. On revient à la principale actualité de jour. Après 5 jours de recherche, les corps des deux adolescents disparus dans le Loré-Cher le week-end dernier ont été retrouvés aujourd'hui à Vendôme dans la rivière Le Loir. D'abord le corps de la fille de 16 ans fin de matinée puis le corps du garçon de 18 ans au même endroit. On retrouve sur place Aurélie Renaud. Depuis ce matin, à quelques centaines de mètres du Loir, les amis et la famille des deux jeunes gens emportés disparus se sont regroupés en pleurs. Je vous rappelle que ce matin un corps a été repéré par un promeneur celui de la jeune fille. Le promeneur a immédiatement prévenu les services de police qui ont dépêché une équipe de pompiers-plongeurs. Et puis en fin d'après-midi un deuxième corps a été repêché il s'agirait donc du jeune homme. A l'annonce de cette seconde découverte les familles se sont écroulées devant les services de police. Pour le moment nous n'avons pas plus de détails sur cette affaire mais déjà le parquet de Blois s'oriente vers la thèse de l'accident. Je vous rappelle que vendredi vers minuit Sarah 16 ans et Christopher 19 ans avaient disparu lors d'une balade en barque. Vers 17h30 le cordeau de sécurité de la police a été levé et les familles se sont rendues au bout de cette allée des Acacias là où les corps ont été découverts. Les deux corps qui seront examinés dès demain matin. Aurélie Renaud avec Camille Lemeur à Vendôme. En bref deux élections municipales en Indre et Loire annulées par le tribunal administratif d'Orléans. il s'agit de Cormerie dans la vallée de l'Inde et de Noitre dans l'extrême sud du département. Les électeurs vont donc devoir se rendre une nouvelle fois aux urnes. Avant de refermer ce journal ces images de la nouvelle exposition expérience numéro 8 au musée des Beaux-Arts de Tours et en partenariat avec l'école des Beaux-Arts notamment. On y retrouve des pierres précieuses en bois, des sculptures ou encore de la peinture. Vous l'aurez compris il s'agit de l'art contemporain et c'est à voir jusqu'en juin 2015. Vous avez donc le temps de vous y rendre. Reste avec nous dans un instant. On se retrouve en compagnie de Jérémy Coquereau co-président de la LGBT d'Indre et Loire et on va parler de la Képraï de Tours qui aura lieu samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada